L'important c'est d'apporter à bébé ce dont il a besoin pour bien grandir donc pas d'excès mais pas d'exclusion totale d'aucun aliment à tous les repas. L'esquiet. Le bébé est en train de se construire donc il a besoin d'avoir un peu de tout et si on commence à enlever certains aliments, il risque d'avoir des carences sur certains aliments. On peut être équilibré en étant végétarien pour les adultes et après pour bébé pour être vraiment équilibré il faut manger de tout. En termes de construction on peut envisager de passer sur du végétarien à la fin de l'adolescence une fois que le corps est bien construit mais toujours en respectant quelques règles entre guillemets et quelques associations d'aliments qui sont importants pour toujours apporter tout ce dont le corps a besoin. Légumineuse quand on est assez grand pour bébé c'est à partir d'un an et puis après pour regarder dans la couche s'il arrive à y digérer ou pas. Le végétarien c'est plus sur ce qui est éviction de la viande et du poisson. Et des combinaisons végétaliens on rajoute en plus les œufs et les produits laitiers. Le bébé est compliqué les deux du coup vu qu'il faut lui apporter de tout et que c'est important de ne rien exclure. Et après une fois qu'on est adulte c'est en fonction des valeurs et des ressentis de chacun. Les vaches à partir d'un an sinon avant c'est préparation infantile ou les maternelles et tout ce qui est lait de soja, lait d'amandes, lait d'avoine c'est pas adapté. Du coup protéines animales c'est tout ce qui provient de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, des produits laitiers. Et protéines végétales c'est tout ce qui provient des céréales et des légumineuses. Protéines animales parce que c'est quand même celles qui vont permettre à bébé de mieux se construire. Et pour se construire avec des protéines végétales il en faudra une très grande quantité. Le mieux c'est d'associer les deux. Bébé végétarien c'est un vaste sujet. L'idéal c'est d'en parler avec un professionnel de santé.